Bonjour les lapinous, ici George Stark et Bobby Smith pour vous apprendre une chose essentielle au laser. Lire une fiche de score. Et oui, parce que parfois, à l'air de rien, ça peut être compliqué de comprendre tout ce qui est écrit sur la fiche de score. Voici donc une fiche de score Laser Game Evolution. Elles peuvent changer de couleur, de taille, à voir. Mais globalement, ce qui est écrit dessus est à peu près la même chose pour toutes les parties classiques. En haut à gauche, vous pourrez trouver votre nom. Au cas où vous l'auriez oublié, on est gentil, on vous le rappelle. Juste au-dessous, votre score. Les points que vous aurez totalisés pendant la partie. À côté, votre rang dans le classement général. Écriant bien gros. Au-dessus, au centre, le mode de jeu dans lequel vous avez joué. Oui, parce qu'au Laser Game Evolution, il n'y a pas que les parties classiques. Il y a aussi des modes de comptage de points différents pour équilibrer les niveaux, des modes de jeu avec des scénarios ou des rôles à jouer et des bases à capturer. Et tout un tas d'autres trucs. Et je pense qu'on vous fera une série sur les modes de jeu comme nous l'a demandé Maxou, Mr.Kill. Une question, est-ce que vous avez fait des tutos par rapport aux modes de jeu et est-ce qu'il y en a toujours ? Nickel Maxou, déjà tu remportes ta partie pour des joueurs. Et en passant, pensez au pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de nous faire plaisir, parce qu'on aime nous aussi vous faire plaisir. Euh ouais, continuons, là je sens que je te perds. Oui, pardon. Donc nous disions, au centre, le mode de jeu dans lequel vous avez joué. Et tout en haut, à droite, la date et l'heure de votre partie. Grosso modo, on vous apprend à reconnaître votre nom, à compter et à lire la date et l'heure. Moi c'est cool hein, moi ça me rappelle le CP. Ça peut toujours servir pour certains en tout cas. En dessous nous avons plusieurs tableaux. Ici nous avons équipe rouge et équipe bleue. Je pense que ce gamer numéro un a joué avec deux équipes. Et si vous aviez joué avec trois équipes, il y aurait eu 3 tableaux. Et 4 tableaux pour 4 équipes, c'est ça. Etc. Etc. Dans ce tableau, vous avez la liste des joueurs de chacune des équipes classées du meilleur de l'équipe au moins bon. Comme vous pouvez le voir dans la colonne rang, entre les noms et le rang, vous avez le score du joueur en question et son efficacité de tir. L'efficacité de tir, c'est une stat qui vous permet de connaître la durée moyenne de votre tir pour effectuer une touche. Ouais, alors en même temps, c'est noté juste là en bas à droite, sur le graphique. Par exemple, Joe l'Indien mettait en moyenne 1 seconde 71 pour toucher un adversaire. Alors que Wistiti, lui, il prenait son temps. Lui, c'était plutôt 10 secondes 54 qu'il lui fallait pour mettre une touche. Passons ensuite aux deux autres tableaux. Le tableau des touches reçues et le tableau des touches données. Tout en haut, en dehors du tableau, vous avez aussi le nombre de touches totale reçues et le nombre total de touches données, c'est-à-dire celles que vous avez réussies. En dessous, vous avez le détail de vos duels, joueur par joueur et cible par cible. Croyons par exemple vos duels avec Joe l'Indien. Première ligne. Vous avez reçu au total 15 touches de Joe l'Indien et lui en avait donné 12. Joe l'Indien vous a donc battu 15 touches à 12. Ces touches sont ensuite détaillées selon les cibles. Du coup, Joe l'Indien vous a eu 5 fois sur la cible avant, 8 fois sur la cible arrière, 0 sur les cibles épaules, et enfin 2 fois sur la cible du pied. Eh ben non, pistolet ! Parce qu'il n'y a pas de cible sur les pieds ! C'était pour voir si vous suiviez. Du coup, vous, vous avez shooté Joe l'Indien 3 fois sur la cible arrière, 6 fois sur les épaules et 3 fois sur le pistolet. Et vous retrouverez donc ainsi tous vos duels contre tous les joueurs. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de duel chez les bleus. Normal, jusque-là tout va bien. Vous étiez bleu, donc c'est bien. Personne ne vous a tiré dessus de votre équipe et vous, vous avez tiré sur aucun de vos coéquipiers. Une dernière chose, on vous parle souvent de pire ennemi ou de pire cauchemar. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors moi, mon pire ennemi, c'est mon voisin. Et mon pire cauchemar avec lui, c'est de me... Je parle de joueur. Quel joueur est ton pire ennemi de ton pire cauchemar ? Ah ouais, ok. Alors c'est celui qui t'en a fait le plus bavé. Avec qui vraiment tu galères toute la partie. Ah ouais d'accord, je vois. C'est celui qui t'en a mis plein la courge. Qui t'en a mis plein la tête. Qui t'a fait la fête quoi, p***. Qui t'en a mis plein le p***. Qui t'a défoncé à grands coups de tête et tout. Qui t'a mis plein mal ta f***. T'es grave quoi, truc t'es dingue ! Ça va mieux ? Ouais... Donc reprenons. Votre pire ennemi ou pire cauchemar est l'adversaire qui vous a battu en duel avec le plus grand nombre de touches. Ici donc, le pire ennemi de Gamer01 c'est... Allez, on vous laisse 5 secondes pour chercher. Du coup, le pire ennemi de Gamer01 c'est Joe l'Indien. Et en plus on en parle depuis le début. Mais c'est bien, vous aviez trouvé. Et oui, Joe l'Indien a mis 15 touches à Gamer01. Et ensuite vroom avec 11 touches. Vous saurez repérer qui votre pire ennemi lors de votre prochaine partie. Si personne nous a battus en duel, c'est que vous n'avez pas de pire ennemi. Et c'est peut-être vous qui êtes le pire ennemi de tout le monde du coup. C'était cool. Maintenant vous savez lire une fiche de score Laser Game Evolution. Et c'est pas encore fini. Il reste encore le tableau en bas à gauche qui donne le résumé des scores de chaque équipe. Sur cette partie, l'équipe rouge a littéralement explosé l'équipe bleue en gagnant 13700 à 7500. Et sur le côté, vous trouverez un graphique qui vous montre les touches que vous avez données. Celles-ci sont en grise et celles que vous avez reçues, en blanc, au fil du temps. Le temps est exprimé en pourcentage. Et ouais, parce qu'une partie de 100 minutes, il faut avoir un sacré physique quand même. C'est vrai. D'ailleurs, généralement, les parties durent 20 minutes. Et si vous êtes vraiment en forme, vous pouvez opter pour des parties de 45 minutes. Mais prévoyez le t-shirt de rechange. D'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez de nos t-shirts, en commentaire. Et si vous aimeriez pouvoir personnaliser les vôtres. Et si vous voulez une série de vidéos sur les modes de jeu... Ouais, ouais, mais de toute façon, je pense qu'on va le faire. C'est quand même important, les modes de jeu. Mais dites-nous par lequel vous aimeriez commencer. Ah ouais, grave bonne idée, ça. Allez, à très bientôt sur Laser Game TV. Putain, tout à l'heure, on aurait dit Hulk... Ah ouais, sérieux, t'as trouvé ? Ouais, le petit, le tout petit, comme ça. Genre, même pas peur du tout. Ouais, c'est ça, c'est ça.